C'est une forme, si vous voulez, quand on abandonne comme ça quelqu'un la rue, on le condamne à mort. Courage, 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 ne nous désespérons pas, ne nous désespérons pas, le pouvoir politique n'a pas de projet, que ce soit Poutine, que ce soit Macron, que ce soit Bethany à nous, ils ont comme projet que ce qu'ils appellent le réel et le plan comptable. Le plan comptable, nous vivons plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Le réel, il y a des opposants d'Israël arabe qui veulent nous détruire, il faut détruire les opposants arabes qui veulent nous détruire. Le réel, en Russie, le Donbass, c'était au Russe depuis la quatrième 2, donc il faut reprendre le Donbass. Mais ce réel ne débouche que sur un réel apparent qui ne débouche sur rien du tout, c'est un réel qui apprend de leurs compétences. Déjà, en Russie, ils n'ont pas mis de l'essence pour faire rouler les chars qui devaient en virer l'Ukraine. Déjà, en France, ils ont dit qu'il faudrait faire travailler les gens du RSA. Mais le Conseil Général a dit qu'il voulait bien faire travailler les gens du RSA. Mais ils n'ont pas les moyens techniques pour faire travailler les gens du RSA dans les villes. Et déjà, Netanyahou a dit qu'il fallait réprimer les Arabes et s'en débarrasser. Mais ils ne peuvent rien faire si jamais les Arabes sortent de chez eux avec un couteau et que sans aucune organisation. Alors, l'espoir, ce n'est pas la violence, mais c'est qu'on doit constater que le pouvoir en place n'a plus aucune initiative. Il a l'initiative de rester en place, mais n'a aucun problème. Et c'est un vide existentiel pour eux. C'est un vide qui débouche sur rien, car ils n'ont pas de texte. Et nous, face à ça, je sais ce que nous allons demander. Déjà, 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 les gens sortent avec des couteaux tout seuls en Israël. Mais le pouvoir en place ne peut rien faire. Et je sais que ce n'est pas une solution de sortir avec des couteaux. Ce n'est absolument pas cela qu'il faut promener. Mais il faut promener ce virus, le virus Covid, qui, justement, sans comité central, sans organisation, a commencé à envahir le monde sans directive et à prendre des riches et les pauvres. Et nous sommes les nouveaux virus, car nous ne sommes pas coordonnés. Nous n'avons pas d'organisation. Et déjà, à la SNCF, les gens refusent de travailler. Ils vont travailler à l'air, mais en fait, ils ne travaillent pas. En fait, ils ne travaillent pas. Ils s'abotent d'une manière inconsciente. Et pareil, les forces de l'ordre laissent s'entendre qu'ils en ont assez de réprimer les manifestants, parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Et la perte de sens du pouvoir, ils ne pourront pas se raccrocher au plan comptable, au plan, finalement, de ce qu'ils appellent le réel, comme l'a défini le festival du réel, modifié par Jean-Rouche, manipulé par tous ceux qui l'avaient créé autour de Jean-Rouche. Ce réel n'existe pas. Ce réel est une vision. Et la réalité, c'est que les gens ne veulent plus travailler. Ils sabotent, ils vont au travail, ils oublient de prendre la mallette qui pourra réparer le feu rouge. Et si le feu rouge n'est pas réparé dans 4 heures, tout s'emboutit. Et je vois bien que les professeurs désertent de plus en plus. Tout le monde désert. Plus de personne ne travaille dans les déserts médicaux. Les médecins ne veulent plus travailler. Les soldats ne veulent plus se battre en Ukraine. Et à Netanyahou, les sorts de sécurité manifestent à Jérusalem avec les opposants à Netanyahou. Il y a ce chaos gigantesque qui est en train de se mettre en place. Et je sais ce que nous allons faire. Maintenant, nous irons tous les samedis dans les supermarchés. Et nous ne ferons rien. Nous ne demanderons rien. Nous ne répondrons pas à nos questions. Nous ne répondrons plus jamais à leurs questions. Et ce que nous voulons, c'est que nous ne voulons rien. Et c'est ce rien qui sera perturbant par nos pouvoirs. Car il n'y a pas de réponse sur rien. Et ça sera notre énergie collective qui créera le rien et tombe autre chose dans les supermarchés. Et la consommation s'arrêtera parce que nous serons là et que nous ne demandons rien. Nous tomberons autour des rangs loin en ne demandant rien. Et nous ne répondrons surtout pas aux questions qui nous seront posées. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont être raflées. On va détruire leur maison. On va détruire leur habitat. Et on va les renvoyer à la mer. Voilà ce que nous prépare l'État français aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !